Chers amis, je tiens personnellement à vous annoncer que le pape François m'a nommé évêque de Versailles. Cela fait maintenant six ans, presque jour pour jour, que j'ai été ordonné évêque du Puy. Et je me souviens de ces premiers temps passés ici au Puy et puis en visitant la Haute-Loire, de votre accueil, de votre bienveillance, des belles rencontres que j'ai pu vivre avec les uns et les autres. Et ces six années ont été pour moi de très belles années. Et je tiens à vous le dire très simplement, ce temps passé en Haute-Loire avec vous tous, en faisant petit à petit connaissance des uns et des autres, puisque je n'étais vraiment pas du tout originaire d'Auvergne, ont été pour moi de très belles années. Au cours de ces années, j'ai eu la chance, la joie de collaborer avec beaucoup d'entre vous. Nous avons essayé dans le diocèse de mettre en œuvre un certain nombre de projets. Nous avons essayé de pouvoir répondre aux besoins pastoraux. Par exemple, je pense, tout ce qui touche la proximité dans la vie des paroisses, dans le monde rural. Nous avons essayé de travailler sur la vie même des paroisses. Nous avons travaillé sur comment être proche des uns et des autres. De beaux projets, de belles collaborations. Je pense toutes les collaborations, les projets avec les prêtres, avec les diacres, avec bon nombre de laïcs engagés. Et puis je pense aussi à l'accueil et à la prière des communautés religieuses qui m'ont soutenu pendant tout ce temps. Je pense aussi, et je me souviens bien, de beaucoup de rencontres avec les élus, les élus locaux, avec les responsables de la société civile, avec qui nous avons entretenu vraiment de très bons liens et avec lesquels nous avons pu envisager un certain nombre de collaborations entre la société et l'Église dans un climat de respect mutuel, mais aussi de travail au service du bien commun et du service de tous, finalement. Voilà donc une étape pour moi nouvelle arrive. Et j'ai envie de vous dire, eh bien tout ce que j'ai vécu au Puy, grâce à vous tous, m'a fait grandir dans cette responsabilité d'évêque qui m'a été confiée par l'Église depuis ces six dernières années. Cette responsabilité, vous m'avez aidé à mieux la comprendre, à mieux l'accomplir. Vous m'avez aussi parfois dit, il faut changer des choses, il faut améliorer des choses et je vous en suis très reconnaissant. Et donc c'est avec confiance que je pars à Versailles. C'est avec confiance que je pars dans les Yvelines pour devenir l'évêque de ce diocèse, fort de l'expérience que j'ai acquise ici et finalement très reconnaissant à l'égard des uns et des autres pour tout ce que vous m'avez apporté. J'aurai la joie de fêter Pâques avec vous, puisque je serai installé le 11 avril officiellement, liturgiquement dans le diocèse de Versailles. Cela nous laisse environ un bon mois et demi pour pouvoir continuer sur plein de choses qui sont en cours, mais aussi pour avoir le temps de nous dire au revoir. Je vous dis donc aux uns et aux autres à très bientôt. Merci.